La cuisine, c'est l'amour des produits, des produits bienfaits. L'amour de ce qu'on peut donner aux autres, c'est un échange. Cette année, nous avons eu 17 candidatures. Nous avons retenu 6 candidats. Des personnes qui viennent de France, Tokyo également pour le Japon, et la Suisse avec Lausanne. Les candidats, ils ont deux plats à faire. Un, qu'ils doivent envoyer au bout de 4 heures, le plat principal, et une heure après, au bout de 5 heures, le dessert. Ils tirent au sort un commis. Le premier envoi est à 13 heures, et le deuxième envoi est à 14 heures. Nous, en cuisine, on a une notation sur 50 points. Vous avez 10 points sur les maîtrises techniques. Ce qu'on veut voir, c'est du travail dans les règles de l'art. On a 10 points pour l'organisation. L'hygiène, les normes HACCP, tout ça, on en entend parler dans tous les établissements. La directive du commis. Comment vous traitez votre commis, votre geste pédagogique, on va dire, est noté sur 10 points également. Et il y a le gaspillage. Vous serez jugés aussi là-dessus, sur le gaspillage. Et après, 150 points qui sont donc notés sur la dégustation et la présentation. C'est Madame Loiseau, qui est présidente des Relais Château du Monde, qui est la présidente du jury aujourd'hui. C'est vraiment une marque d'honneur, de qualité. À côté, on se rend tout petit quand même. C'est gratifiant. D'un autre côté, ça met une pression supplémentaire. On souhaite faire honneur aussi à ces gens qui représentent la gastronomie française. C'est bien. Ça donne aussi une grande légitimité au concours. Et c'est pour ça aussi qu'il est aussi prestigieux. Et ça fait partie aussi des motivations. Et c'est fabuleux de côtoyer ces gens-là. En plus, ils sont tous super sympas. C'est que du plus, que du bonheur. Là, ils sont en plein milieu de l'action, ils sont en plein milieu du concours. Ils sont tous concentrés. Et je pense qu'on va avoir du bon travail. C'est dur, c'est intense. Beaucoup de pression. Surtout en amont. C'est des nuits à travailler en dehors du boulot. C'est des week-ends passés. Il faut être passionné et puis il faut s'accrocher. Ça représente déjà d'aller au bout de soi-même. De jamais baisser les bras. Croire en nous-mêmes. Écouter ceux qui nous aiment aussi. Et donner le maximum. Jusqu'au bout. Ce sont des recettes que nous aimons tous. Commencé par le veau Orloff. Avec trois garnitures. Une garniture libre. Une garniture avec des cardons. Une garniture avec des carottes de sable. Pour moi, c'était assez compliqué. Parce que le quasi, il faut le retravailler. C'est une viande qui est pleine de nerfs. Il faut réussir à y mettre quelque chose de frais. Qui puisse aussi être contemporain. Pour s'éloigner des vieux plats qu'on faisait avant. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le travailler en couche. En millefeuille. J'ai vraiment eu de la recherche. Parce que d'une, je suis chef de partie viande. Donc la viande, j'adore ça. Je crois que moi, j'ai joué plutôt la carte de la simplicité. Avec la soubise, la mornée, les champignons sués, les oignons, etc. C'est assez stressant, mais c'est un stress positif. C'est un stress qui porte plus long. Au début, c'est un peu stressant. Et puis, au final, on se sent bien pendant le concours. Il y a de l'adrénaline et on est à fond dedans. Les mains moites, quand on commence, on a un milieu qu'on ne connaît pas forcément. On perd du temps, on peut retrouver ses repères. Moi, c'est surtout le stress contre le temps, en fait. Un coup de chaud à 15 minutes de l'envoi, oui. Parce que là, on se rend compte que la vendeur tourne très vite. Plus vite que chez nous. Un chaud derrière. Allez, bonne soirée. Le décès a été un peu particulier parce que c'est un kouina man. Et ce kouina man devait être fait avec l'intégration d'un fruit, soit en zeste, soit en morceaux, soit en jus. Et un kouina man, on sait que ce n'est pas grave. C'est du beurre avec du beurre et beaucoup de beurre et beaucoup d'amour également. 2015, ça va être une belle édition, mais je veux dire, toutes les éditions nous apportent des particularités, des gens fougueux, compétents. C'est vrai que les cuisiniers et cuisinières, parce qu'il y avait une cuisinière aussi, ont fait preuve de grande originalité. Bien sûr, certains sont restés un peu plus sur leur classique, mais il y avait des choses vraiment excellentes à la dégustation. Parce que c'est vrai qu'on juge le plat, on juge l'assiette, mais ce qui était le plus important, c'est quand même le plaisir que l'on prend dans un plat. Et certains m'ont donné beaucoup de plaisir. Ma motivation aussi, je crois que c'est quand même la coupe. Elle est magnifique, j'enlève depuis que je suis tout petit, donc maintenant je croise les doigts. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501